Musique Il y a plein de pourquoi dans la vie. La philosophie, elle s'intéresse au pourquoi, aux choses où on n'a pas de réponse. Parce que si on a déjà la réponse dans les livres, c'est pas tellement rigolo. Le philosophe, c'est celui qui va inventer, comme un enfant, les réponses. Sauf que les réponses qu'il invente, elles peuvent avoir des questions, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Donc j'invente des réponses, mais je sais que c'est des fausses réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que l'amour ? Qui répond ? Ah, vous n'avez jamais posé cette question ? Ah oui, c'est moi ton prénom. C'est un sentiment plus fort que l'adulté, et en contre, on a envie de rester dans la façon de vivre. Toujours. Vous ne connaissez pas cette expression ? Il y a le mot « amour » dedans. C'est un amour. C'est pouvoir faire. À quoi ça sert de faire l'amour si ce n'est pas pour faire un enfant ? Ah, c'est une vraie question, hein, ça. Avec plaisir. Malheureux. Le truc, c'est que ça fait un peu plaisir. On n'est pas dans une compétition. Le plus heureux, ce n'est pas celui qui fait ça le premier. Vous comprenez ça ? On peut être très malheureux en amour, avoir tout fait très jeune, et au bout du compte, ça mène à rien. Donc il faut vraiment écouter son cœur. Des fois, certains adultes, ils oublient qu'est-ce que c'est l'amour, parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant, et ça ne sent pas bien. Mais je crois qu'ils ont retenu un peu le bonheur et le malheur. Tous les garçons et les filles de mon âge sont promènes dans la rue de Pardot. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain.